Lettre côté allemand Christian Bordeking, lieutenant dans l'armée allemande, était le fils d'horticulteur allemand domicilié à Brême. Il était étudiant en architecture et écrivait très souvent à sa sœur Anna, celle de ses trois sœurs avec laquelle il avait le plus d'atomes crochus. Il fut tué sur le front le 20 avril 1917, il avait 24 ans. Le 24-25 février 1916, ma chère Anna, j'ai reçu hier ton colis avec la marmelade et aujourd'hui celui avec les oranges et l'œuf. Comme d'habitude, j'ai été content au plus haut point, c'était l'unique chose qui m'a été apportée par la poste ce jour. Je pars honteusement, on espère quotidiennement recevoir quelque chose. Les gourmandises que je préfère sont tout d'abord les biscuits et les cakes, et ensuite le chocolat, le masse-pain, le miel, les oranges et les bonbons acidulés. Aujourd'hui, je te joins à ma lettre quatre marques. J'ai envoyé à la maison des photos, vas-y pour les voir. Malbuche se porte bien ainsi que les autres bonhommes. Tu me demandes ce que nous mangeons dans la semaine. Deux fois de la soupe au poids à la couenne de l'art, deux fois du bouillon de riz sucré, une fois des haricots verts et une fois de la soupe de riz avec de la viande de bœuf. On mange à même le couvercle de notre casserole de fer. Et j'ai toujours dans ma poche ma cuillère juste essuyée à l'aide de papier. Tous les huit jours, je dors, une fois sans mes bottes. Tous les dix jours, je change de chaussette et je reçois ma solde de cinq marquantes. Je dors toujours habillée, les pieds enfoncés dans un sac, le manteau par-dessus, puis recouvert d'une couverture de laine où je m'enfuis entièrement dessous. Pour nous asseoir, nous avons au mieux une caisse, mais le plus souvent rien du tout. Nous nous asseyons par terre, sur la paille, dans notre groupe. Nous allons chercher notre café dans une batterie de cuisine française. C'est très grand et chacun se sert lui-même avec sa tasse souillée. Personne n'a peur de la crasse, on s'y est habitué. On rince, on boit et on se lave dans l'eau des tranchées. Mon bonnet à l'intérieur a l'air d'une caisse de charbon et des nuages de poussière sortent de mon uniforme. Je ne peux me laver que tous les deux jours. Tu devrais voir nos latrines, elles sont à mourir de rire. Un simple tronc de bouleau où l'on est aligné derrière contre derrière et qui offre du chemin principal une belle vue. Nous avons eu si peu de pain cette semaine que la plupart ont déjà mangé leurs biscuits de secours. Si tu veux en savoir davantage, tu n'as qu'à me demander des détails. Tu peux sûrement t'expliquer ma mauvaise écriture. Assieds-toi donc par terre, mets un livre sur lequel tu peux écrire sur tes cuisses et pose entre tes genoux une bouteille avec une faible lumière. A présent, je vais cesser mon bavardage et je vais bien récupérer. Car je suis exempt de service de nuit. Demain, vers 11h30, il y aura encore de gentilles nouvelles de toi. En grande amitié à sa fidèle sœur qui prend soin de lui. Question. Lettre côté français Gaston Viron avait 29 ans en 1914. Pendant plus de deux ans de guerre, Gaston, qui ne cessait d'écrire à sa mère Joséphine, avait attendu en vain une permission qui ne venait pas. Et puis le grand jour vint, malheureusement chargé d'une épouvantable déception. À l'arrière, il arrivait que le spectacle de ses poilus arrachés à leur tranchée dérange. Gaston était le seul fils d'une famille de sept enfants. Ses sœurs, Berthe, Hélène, Franche, Marguerite, Madeleine, Marie, apprirent sa disparition à la fin de l'été. Laissé le 8 septembre 1916, il mourut de ses blêtures le 11 septembre 1916 à l'hôpital de Chartres. Samedi 25 mars 1916, après Verdun, ma chère mère, par quel miracle suis-je sorti de cet enfer ? Je me demande encore bien des fois s'il est vrai que je suis encore vivant. Je pense donc, nous sommes montrés 1200 et nous sommes redescendus 300. Pourquoi suis-je de ces 300 qui ont eu la chance de sentir-y ? Je n'en sais rien. Pourtant, j'aurais dû être tué 100 fois et à chaque minute pendant ces 8 longs jours, j'ai cru ma dernière heure arrivée. Nous étions tous montés là-haut après avoir fait le sacrifice de notre vie, car nous ne pensions pas qu'il fut possible de s'en tirer d'une pareille fournaise. Oui, ma chère mère, nous avons beaucoup souffert et personne ne pourra jamais savoir par quelle transe et quelle souffrance horrible nous avons passées. A la souffrance morale de croire à chaque instant la mort nous surprend, viennent s'ajouter les souffrances physiques de l'ennui sans dormir. 8 jours sans boire et presque sans manger, 8 jours à vivre au milieu d'un charnier humain. Ah, j'ai bien pensé à vous tous durant ces heures terribles et ce fut ma plus grande souffrance que l'idée de ne jamais vous revoir. Nous avons tous bien vieilli, ma chère mère, et pour beaucoup, les cheveux grisonnants seront la marque éternelle des souffrances endurées. Et je suis de cela. Plus de rire, plus de gaieté au bataillon, nous portons dans notre cœur le deuil de tous nos camarades tombés. A Verdun du 5 au 12 mars. Est-ce un bonheur pour moi d'en être échappé ? Je l'ignore, mais si je dois tomber plus tard, il eût été préférable que je reste là-bas. Tu as raison de prier pour moi. Nous avons tous besoin que quelqu'un prie pour nous. Moi-même, bien souvent, quand les obus tombaient autour de moi, je murmurais les prières que j'ai apprises quand j'étais tout petit. Et tu peux croire que jamais prières ne furent dites avec plus de ferveur. Un fils qui te chérit et t'embrasse un million de fois. C'est tout ? C'est tout ? Sous-titrage ST' 501 ...